Musique Hey salut à tous les amis c'est Oka et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau playthrough C'est parti, écoutez je vous l'avais promis, vous avez pu déjà le lire Nous sommes partis pour Harry Potter à l'école des serciers Le premier opus des Harry Potter sur PC Donc, voilà, incroyable vous pouvez entendre cette musique derrière, c'est fantastique Donc alors, pour ce qui est des détails techniques Incroyable et tout Donc j'ai le CD, enfin j'ai la boîte du CD à côté de moi Y'a qu'à lire Alors, c'est un jeu de 2001 Ah vieux quand même, vieux quand même C'est un jeu de 2001, produit bien sûr par Warner Bros Obligé Warner Bros qui actuellement font pas mal de trucs bien actuellement C'est pas eux qui produisent Infinity Crisis ? Ouais je crois que c'est eux Ils font des très bons trucs Warner Bros Ils adaptent très bien les jeux, ils ont souvent fait des bons jeux Et c'est donc le développeur du jeu, c'est EA Electronic Arts Donc on peut penser que le jeu est bien foutu quand même Electronic Arts, j'ai envie de dire, il pèse un peu C'est quand même un studio qui a fait des très bons jeux Qui a toujours été au moins propre dans sa réalisation et tout ça Donc on peut s'attendre à quelque chose de très bien Donc voilà Hop Ça y'a quoi ? Puis y'a Amaze Entertainment Ouais voilà des studios Des studios Amaze Entertainment et No Wonder Voilà, ça doit être ça Bref Pour les tailles techniques c'est fait Voilà Voilà, tout ce qu'il y a à retenir c'est surtout jeu de 2001 Donc la vieillesse de ce jeu incroyable Alors vous pouvez voir les stats Vidéo, je fais résolution maximum Couleur 32 bits bien sûr Envie de texture élevée Envie de taille très élevée Une osité c'est très bien Non, c'est une souris Je vais monter un petit peu parce que moi ma souris Voilà Sinon on va en chier Volume musique, très bien Volume son Il est où volume voix ? Peut-être baisser un petit peu la musique Non Si Non, un poil Non On n'a pas vraiment le choix Bon moi très bien Je vais laisser là Ça a l'air plutôt bien Non, balle inversée Non tu fais pas ça Alors commande, avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite Sauter Bon ça n'a pas mal Utiliser la baguette Donc clic droit, clic gauche C'est plutôt facile A pour accélérer, ralentir Pas besoin Et voilà Pluie de commandes pour ce jeu Des déplacements Un saut, un sort C'est FPS de base Tu cours, tu te déplaces Tu sautes, tu tires C'est tout Rien d'autre à faire Donc franchement c'est un jeu easy Même à internet ça peut le comprendre C'est un jeu 3 en plus Donc vous vous étonnez pas C'est un jeu pour les gosses Donc voilà Harry Potter à l'école sorcier Putain ce jeu date Ça fait J'ai rejoué J'ai repris un petit peu Regardez Vous pouvez voir Il y a ma sauvegarde ici Du coup on va partir sur une partie directement Je vais faire ça Remplacer la partie existence Je vais faire ça On va erase ma sauvegarde On va mettre celle-là à la place Voilà on est parti Il est 42-3 maintenant Donc ça va dire qu'à 23h03 J'arrête pour le premier épisode Et au pire c'est pas grave C'est sûr plus longtemps C'est le premier épisode Fuck it Après on essaiera de s'obtenir Bien sûr à des épisodes de 20 minutes Comme d'habitude Je les publierai J'en mettrai un de temps en temps Comme ça J'essaierai de suivre un par semaine Et Donc pour l'instant Ça sera en même temps Que Spell of Gold Des Jurassic Park Mais Jurassic Park Va bientôt se finir J'ai déjà atteint Les 5 étoiles Donc voilà quoi Attends Est-ce que j'ai un spoil énorme ? Ouais j'ai un spoil énorme Mais c'est pas grave Regardez quand même C'est un très bon épisode Mais bref Donc non non du coup Jurassic Park Va bientôt se finir Donc normalement Normalement voilà quoi On sera tranquille Et puis ce playthrough là Prendra la place de Jurassic Park Voilà Allez sur ce Bah écoutez On est parti Et en avant S'il y a une cinématique Je vous laisserai profiter bien sûr Parce que c'est la première fois Que je fais un jeu Vraiment Un vrai jeu RPG Tu vois Il y a des vraies cinématiques Et tout Donc Donc bah écoutez Je vous laisserai profiter bien sûr J'essaierai de me parler le moins possible Après s'il y a des dialogues Entre les personnages J'hésiterai pas à claquer mes commentaires Entre les deux Ne vous inquiétez pas Je suis un gros troll Faut bien que je les balance Allons-y Allez c'est parti Oui Remplacement de partie Confirmé Yep Dégage ma partie Rien dans le ciel étoilé Ne laissait prévoir Que des choses étranges Et mystérieuses Allaient bientôt se produire Alors que les moldus Dormaient du sommeil de l'innocence Une énorme moto Chevauchée par un véritable géant Perça les ténèbres C'est joli Le géant Qui répondait au nom de Hagrid Laissa un petit tas de couverture Devant la porte du 4 Private Drive Niché au coeur de ce paquet rudimentaire Dormait un bébé Harry Potter Le survivant What ? Il a sérieusement dit Harry Potter ? Harry passa les 11 années Qui suivirent cette étrange nuit Chez son oncle et sa tante Les Dursley Ils ont bien la gueule du film C'est tout le mec Jusqu'à ce jour Que Harry ne devait jamais oublier Ce jour Où il reçut la lettre Qu'il invitait à poursuivre ses études Au collège Pudelard École de sorcellerie C'est mes doigts C'est mes doigts Vous entendez Harry emmena Harry sur le chemin de traverse Afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires Pour le moins insolite Chez Gringotts La banque des sorciers Hagrid récupéra un étrange paquet Dans le coffre numéro 713 Il mentionna à Harry Que ceux qui se trouvaient à l'intérieur Peu importe ce que cela pouvait être D'ailleurs Ils seraient plus en sécurité A Pudelard Petit commentaire Bon bah Et voilà Vous avez déjà 20 000 de films pris Cette année L'accès au couloir du deuxième étage Est formellement interdit A moins que vous ne teniez absolument A mourir dans d'atroces souffrances Tu vas te die Monte pas là-haut Harry mit le choixpeau magique Espérant de toutes ses forces Être envoyé à Griffondor Et échapper à Serpentard Pas un Serpentard Dit le choixpeau à son oreille Tu as d'immenses qualités Je le vois dans ta tête Et Serpentard t'aiderait singulièrement Sur le chemin de la grandeur Non Hum Très bien Si tu es sûr de toi Il vaut mieux t'envoyer à Griffondor Griffondor Pire intonation ever quoi Bon Très bien On est parti Bon bah écoutez Là il y a D'accord on spawn là Ah non mais très bien A la fin de la cérémonie d'Arthur Putain il y a masse monde Statue Watt de Feu Très bien Bon Bah voilà On y est Mon dieu que ça fait vieux Coucou Dumbledore volant Au collège Poudlard École de sorciers Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis Albus Dumbledore Tu parles à un seul titre Votre directeur A Poudlard A Réalisé J'adore ces lunettes 3D Et se trouver derrière chaque porte Mais avant de te précipiter Laisse-moi te rappeler Que certains secrets sont faits pour rester Secrets Tiens Ce matin même Je me suis un peu perdu dans les couloirs Et j'ai découvert une salle remplie de chocobreniots Mais quand j'y suis retourné un peu plus tard Je suis tombé sur une horde malveillante de crabes de feu Et maintenant Grimpe les escaliers Et rejoins ta classe Ne sois pas en retard à ton prochain cours Alors 1 Ce vieux déboîte 2 Ce vieux n'a pas une voix de vieux 3 Qui lui a mis des lunettes 3D Putain on y est Bamba incroyable Voilà Alors là le jeu Permettez Je suis en train de mourir actuellement Le jeu vient juste de nous cramer Environ 30 minutes du film d'origine Ou 100 pages du livre Grosso modo Ça dépend comment vous connaissez Harry Potter Voilà Surtout j'adore la transition entre train Dumbledore Si tu commences Harry Potter par ce jeu Le début tu comprends Et après à partir du moment où il dit 9 3 quarts Tu ne comprends plus rien Là c'est fini Là tu ne comprends pas le délire Enfin surtout la voix 9 3 quarts Si tu ne connais pas un peu le délire Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est Bon très bien Alors regardez Voilà Voilà comment je me déplace Je me déplace avec des touches Regardez Formidable J'ai un petit curseur là C'est le curseur de magie On se croirait sur Paint Donc il suit ma souris parfaitement C'est vraiment mon curseur de souris Ça fait de la traînée et tout Il y en a Harry Potter qui fait de la dubstep derrière Tout en faisant tourbile à sa baguette Très bien Et il en voit un petit nuage de fumée à chaque fois Bien sûr je ne lance pas de sort là actuellement Parce que je n'en connais pas Logique Donc voilà Ça c'est le hall de Poudlard C'est pas très grand Donc là vous voyez c'est pour sauter What the fuck Un fantôme Sa mère Sa mère y'a des fantômes Bah c'est la classe ça au moins Ça c'est bien géré ça Par contre il n'y a pas beaucoup de passages d'élèves Donc vous pouvez voir Harry saute assez haut quand même Genre vraiment masse haut Donc non non c'est bien Non pour l'instant tout va bien Harry saute très haut Tout va très très bien Je ne savais plus quelle heure j'avais dit J'avais dit un truc 23h03 je crois Un truc comme ça Bon bah très bien On est parti Troisième étage Bonjour Alors c'est les armures qui pivotent la tête Euh ok On ne devait pas aller en cours Non parce que bon C'est vrai que je ne suis pas le C'est bon Je vais te suivre C'est vrai que je ne suis pas le type le plus assidu du monde Mais quand même Enfin Yo les mecs Comment on va Salut Harry Si tu veux on peut te montrer comment te déplacer dans Poudlard En tant que première année Tu as beaucoup à apprendre Suis nous pour une leçon secrète Je te retrouve au cours de défense contre les forces du mal Bonne chance Harry Ok Comment te déplacer Musique épique On va t'apprendre à escalader Cours vers l'étagère et ne t'arrête pas Tu vas voir Tu l'escaladeras automatiquement Au dessus de l'étagère Tu trouveras une dragée surprise de Bertie Crochu Récupère toutes les dragées que tu trouves Et retrouve nous dans la pièce voisine Personnellement Quand je cours vers une étagère Je me la mange Je ne peux pas grimper directement J'adore J'adore quand les mecs font des detecticiens avec des dialogues Parce que tu as juste l'impression que les mecs prennent le joueur pour un con En fait Genre les mecs sont là Ils disent à Harry Potter Donc Harry Potter Dans l'histoire d'Harry Potter qui là est un élève de Poudlard Tu vois Ils lui disent Cours vers une étagère Tu l'escaladeras automatiquement Moi quelqu'un me dit ça Genre à je sais pas Moi à ma fac Quelqu'un me regarde et me dit Tu sais que si tu cours vers une étagère Tu l'escaladeras automatiquement Tu vas la regarder Je vais lui dire Ouais Très bien Toi je sais pas ce que t'as pris Mais j'en veux Mec Blague Tu cours vers une étagère Tu l'escaladeras automatiquement Très bien Vas-y Harry Potter Je sais que tu peux le faire Fonce Ah oui Puis tu escaladeras comme un porc Est-ce qu'il y a comme un gros tarde en fait Est-ce qu'il y a vraiment comme un génie Je peux sauter Ah oui Ah d'accord C'est bon je peux encore sauter Tout va très bien Oui bah normal Vous êtes des enculés vous Très bien je peux pas grimper ça Très bien Je peux grimper les étagères trop hautes Mais je peux pas grimper ça YOLO Allez d'accord YOLO C'est bon Qu'est-ce que ça passe Formidable Nous avons une dragée surprise Est-ce qu'on peut Ça grimpe aussi ça Eh c'est la même pourtant Attends c'est la même Je crois que c'est la même Mais ils ont juste réduit le modèle Ouais c'est la même C'est la même Mais ils ont juste réduit le modèle Bon bah très bien Des petits détails comme ça Ça te ruine un jeu Quand tu remarques les détails comme ça Bonjour J'adore le plafond arrondi Fait en Oh Fait en bois Oh j'ai fait ça Bien joué A présent Essaie de sauter Ah bah filer moins neuf C'est toujours ververs C'est du temps Tu peux regrimper jusqu'ici Et recommencer Ouais ou tu vas juste péter une jambe Nous On va prendre le raccourci Et on te rejouer Ah mon dieu Désolé Je viens de vous broyer les oreilles En toussant Oui j'essaye L'option saut automatique Faut vraiment être un putain d'handicapé Pour activer l'option saut automatique Genre t'imagines T'es là Et là ça fait Et t'as même pas appuyer sur le bouton Voilà j'ai appuyer sur le bouton Bien sûr pour l'exemple Mais t'imagines Genre tu sautes Et puis c'est bon T'as juste à courir En fait ça fait comme Assassin's Creed Quand tu m'as fait les touches Putain qu'est ce con Vous êtes pas en quatrième année Vous pouvez balancer lui un truc Bah je sais pas Faites quelque chose Faut pas vous rendre utile Putain Peeves Merde c'est qui ce coup Il est pas dans le 1 Dans Harry Potter 1 Dans le bouquin Je sais pas Enfin bref Un au moins on en parle ce truc Par contre Il est flippant Il est extrêmement flippant Il te regarde avec un sourire de taré En plus il bouge pas ses bras Il bouge rien Il y a que sa cape qui bouge C'est vraiment flippant Bonjour Bah ouais je suis un génie Bah ouais je suis un génie Oh putain j'adore Il nous faut 25 dragés Harry Reviens nous voir quand tu les auras trouvés Ah en marchant dessus Viens nous voir Et on te montrera comment te rendre à ton cours Oh les enculés Ah ça c'est pute ça Non mais j'adore quand même J'aime beaucoup J'aime beaucoup Tu trouveras plein de cadeaux extraordinaires à coup de lard Ah ouais ? Et comment je fais pour les ramasser ? Tu marches dessus Hein ? Tu dis ça à un gamin de 3 ans Je crois qu'à Noël Il voit plein de cadeaux sous le sapin Il fait ouais je vais marcher dessus Tu sais ils les écrasent tous Il détruit tous ses jouets et tout Mais putain ils sont où mes cadeaux ? Bah tu viens de les écraser comme un con en fait Parce que t'as suivi les conseils de Fred et George Bon Allez oh c'est bon les textures là ? On en parle les textures qui m'agressent Ah bonjour On peut sérieusement pas sauter ça J'adore les petits bruits de fantôme C'est relativement stylé En tout cas Je l'aime bien ce jeu Pour l'instant les textures sont plutôt pas mal Bon les modèles ça reste du carré C'est assez vieux Mais bon On est quand même un jeu relativement qualitatif J'aime beaucoup Là j'aime beaucoup Oh sérieusement Ils sont obligés de grimper ça Ils sont vraiment obligés de faire chier le monde Harry c'est incroyable Hop C'est ça C'est bon j'en ai largement On va tout ramasser Histoire d'en faire pour ma connexion personnelle Ma connexion personnelle j'adore Par contre ce qui est bien c'est ça Argan Regardez Je vous montre un truc incroyable Hop Et là vous allez voir Voilà Quand tu tournes J'adore ce truc Quand tu tournes ton personnage alors que t'es en l'air Il te fait un saut sur le côté pivotant like a boss C'est assez stylé Genre tu peux faire un eye kick T'imagines qu'il met un putain de kill dans la gueule du mec quoi Salut Merci Harry On n'y serait jamais arrivé Ah je t'ai marché sur la gueule Tranquille On a besoin des dragés pour Une expérience Ouais c'est ça Appelez-moi Litsine Voici une carte des sorcières et sorciers célèbres Tu l'as bien mérité Ah oui Alors ça oui bien sûr Moi comme je suis le genre de mec qui veut absolument faire le jeu à fond On va toutes les ramasser D'un meule dehors Très bien Voilà Très bien Nous avons Albus Nous avons Albus Tu vas arriver en retard Vous êtes sérieux les mecs C'est bien vous qui m'y avez pris Je lâche pour m'apprendre à me déplacer Alors que je sais comment on fait Vous êtes sérieux bande de troll Oh merde Des méchants Mais regardez qui est là Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter ? Au cas où tu ne le saurais pas Je m'appelle Rago Malfoy Et ici tout le monde me respecte Ah la grosse tête Ce sont mes deux amis serpenteurs Craig et Goyle Il est bien évident que nous les serpenteurs Nous allons remporter la coupe des 4 maisons Et la coupe de Quidditch Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de notre chemin Potter Allez les gars On s'en bat C'est la musique tellement épique Ils sont mieux avec ça C'est genre J'avais l'impression de rencontrer Des putains d'empereurs Des membreurs de gens Et tout C'est genre des Je ne sais pas Une invasion Une invasion barbare Ou des trucs comme ça Allez circuler Potter Ne restez pas dans le couloir Si vous voulez éviter les ennuis Quoi Berk ? Quoi pour Berk ? Ah Attends C'est celui-là le couloir du danger de mort ? Qu'est-ce que c'est celui-là ? Descendre l'escalibre D'accord Ok il n'y a que des grilles partout de toute façon Bonjour Hermione Bonjour Harry Je m'appelle Hermione Granger Nous nous sommes rencontrés dans le Poudlard Express Tu te souviens ? Granger Le cours de défense contre les forces du mal A lieu derrière cette porte Suis-moi Granger Granger Je suis le professeur Huirel Aujourd'hui nous allons apprendre Un maléfice de protection Contre les forces du mal Le Flipendo Mais qui continue à parler Je vais baisser la musique Voici le modèle à reproduire Pour lancer un Flipendo Présent Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé Reproduisez le même modèle Puis relâchez le bouton Ah oui Merde Normalement Attendez Hop Voilà Alors ça c'est la merde Alors normalement Normalement il me dit Ouais voilà comment on fait Voilà ça vous sert à ça Machin A renverser les trucs Harry vient le faire Voilà Bon Alors en fait pour apprendre un sort Il va vous filer un modèle Donc là j'ai cramé un peu la cinématique J'ai cramé un peu la cinématique Désolé En faisant échapper Et en voulant baisser le son J'ai cramé la cinématique Féché Voilà Alors là en fait pour apprendre un sort Il faut Que tu fasses ça Que tu le dessines Avec ta souris Qui est horrible On est tous d'accord Que dessiner avec une souris C'est dégueulasse Et surtout Voilà Il faut que tu le fasses En un certain temps Vous allez voir là Ils m'ont demandé 65% P-P-Potter Mais qui te crache à la gueule A chaque fois C'est formidable Alors lui sa voix est géniale Elle est bien faite Encore une fois Monsieur Potter Ça fait 80% Il faut que tu le fasses un peu plus Je travaille au final Quand même Je ne vais pas toucher les bords Plus de 98% Il faut que je en fasse un Parfait Parfait monsieur Potter Excellent Monsieur Potter Oui monsieur Potter Très bien Il a tout compris Allons-y Encore une fois Monsieur Potter Voyons ce dont vous êtes capable Alors c'est là qu'on s'agrippe À cette espi-boule Voilà Ah non ça va pas Ah oui ça passe Bim Bravo monsieur Potter C'est qui le papa Tu me craches pas la gueule comme ça Enfin peu peu point Qui m'en veut tellement quoi Cool Voilà Très bien Magnifique Vous allez maintenant Commencer l'exercice de Flipendo Afin de vous entraîner À lancer ce maléfice Suivez moi monsieur Potter P-P-Potter C'est l'éclat de sa voix Ce type c'est incroyable Suivez moi monsieur P-Potter Exercice de Flipendo On récupère les étoiles Maintenez le bouton gauche De la souris enfoncée Pour déterminer votre cible Puis relâchez le bouton Pour lancer ce maléfice Sur cette cible Et essayez sur ce tonneau Et là Harry il est en mode Rête Bouton Souris Tu fous ma gueule Quoi ça existe Qu'est-ce que c'est que ta merde J'ai une baguette magique Moi pas un bouton de souris Bon voilà On va pouvoir enfin lancer le sort Alors attention Regardez Vous voyez ce petit curseur de merde Qui se balade partout sur l'écran Et bien si je le mets sur ce tonneau Ça me donne automatiquement Le sort que je veux lancer Il suffit de relâcher Ça part C'est simple Comme Bonjour Je vais chercher un truc un peu plus sympa à dire Mais là il n'y avait rien de mieux Dégage Il a fait plus de marche Alors qu'il n'y a pas de marche Voilà Je ne vais pas le suivre Éternel non plus Il va être lâché un jour Voilà Bon on va finir cette épreuve Et on va finir l'épisode juste après Voilà Donc là nous sommes partis Pour un des nombreux exercices Flipendo Donc à chaque fois que vous apprenez un sort Ils vont faire un petit exercice Pour l'utiliser Donc en gros c'est le niveau du jeu Voilà Et vos sorts vous serviront Dans les niveaux prochains du jeu Lancer un Flipendo sur l'interrupteur Situé sur le mur Pour ouvrir la porte Le maléfice de Flipendo Affecte toutes sortes de choses Comme ce chaudron par exemple Tenez monsieur Potter Renversez le Vas-y Faut le bordel dans le collège C'est-à-dire Pourquoi je m'avance ? Parce qu'en fait Il y a toujours des merdes dedans Regardez Bon Et en fait si on se met devant On les récolte tous d'un coup C'est pour ça que je préfère me mettre devant Je les esquive pas comme ça Voilà Du coup ça ouvre la porte derrière moi Une étoile Fonçon Une étoile Il y a le chaudron Très bien Meur chaudron Flipendo Bonjour Très bien Donc on va aller alimenter Mario Parfait Bonjour J'adore les sauts penchés comme ça C'est tellement logique Le jour où tu verras un humain faire ça Tu me prie En avant Une étoile Ouais Alors dans Harry Potter 2 Ils ont mis un compteur de temps Et tout Là c'est plutôt facile Bonjour Harry Mon nom est Nick quasi sans tête Je suis le fantôme des Gryffondor Voici un livre de sauvegarde Lorsque vous le touchez Votre partie est automatiquement sauvegardée Si vous échouez Vous recommencerez votre partie A cet endroit Vous pouvez également charger une sauvegarde A partir du menu principal A bientôt The fuck Pourquoi sa voile a changé entre temps J'aurais dû me parler avec une voie fantomatique Et puis j'étais en fait Alors en fait ça c'est un livre de sauvegarde Tu vois Et quand tu l'utilises Bah ça sauvegarde Quoi ? Tu fous ma gueule Déjà Harry doit être tellement mindfuck Qu'est-ce qu'un livre de sauvegarde Tu fous ma gueule C'est quoi une sauvegarde A quoi ça sert Est-ce que tu peux sauvegarder le jeu IRL Toi espèce de con Bon bref En avant Te barre pas Je voulais te parler En d'accord Il veut pas me parler Est-ce que c'est le genre de jeu Où on voit encore les modèles derrière un mur Ah bah il est encore là Coucou Je m'en doutais Je m'en doutais qu'il l'avait foutu derrière un mur Voilà Je m'en doutais tellement Il y a un petit crépitement dégueulasse D'accord c'était mon casque C'était mon casque qui crépitait Ouvre la porte D'accord ça a ouvert la porte Très bien Non je voulais maintenant Ouvre la R Bon bah très bien L'épisode se finira plus tard Je suis déjà en retard Quink Bon je veux brûler dégueulasse Bonjour Meur On est mouré Je suppose que flipendo Je suppose que flipendo Non ça mire pas trop vite On va pas dire que je speedrun Mais j'essaye de le faire assez vite J'espère que c'est chiant Mais c'est chiant Yo Yo Quirrell Mais attends Il y a des trucs là derrière On va déjà récupérer ça Parce que je sais pas J'ai l'impression que si je vais le voir Il va me faire bien Il y a des trucs à récupérer Alors regardez Là la caméra est fixe Je peux pas la lever ni la baisser Et là dès que je m'arrête Je peux la lever et la baisser C'est pour ça que dès que je me mets accéléré La caméra qui est pointée vers le bas par exemple Dès que j'avance elle s'arme automatiquement droit Et je peux plus la bouger Je peux la bouger que sur les côtés Une caméra qui te râle un peu Ça peut être pratique Non c'est un maléfice de flipendo Sur ce bloc Pour l'écarter de votre chemin Ce bloc Le mec est tellement assisté quoi Meur le bloc Meur le bloc D'où d'ailleurs sur le bloc Ah oui Faut tenir à une certaine portée Si vous bougez pas votre curseur À un moment où vous pouvez faire des sorts Ah d'accord Ah non je voulais qu'on ramène dessus D'accord Je me dis merde Il veut qu'on en remène au sec Meur Meur Je fais juste un petit C'est bien ça peut aller l'escalader Par contre On n'a pas le fait Qu'il y a tout ce bâtiment Comment est-ce qu'il peut y avoir Tout ce merdé dans plus de la rue Meur Je teste les vases Je teste les vases Oh Flipendo Très bien Bonjour Oh What Pourquoi il y a le néant en dessous Qu'est-ce que Quoi Bon à mon avis Faut pas tomber Je sais pas pourquoi Mais quand je vois du noir Comme ça Avec des particules Qui se déplacent Pour moi dans ma tête Ça veut dire Tu tombes t'es mort Non sérieusement Tu tombes t'es mort Pour moi ça veut dire ça Donc on va éviter de tomber Meur Bonjour Bonjour Saleté Voilà On l'a eu Parfait Croche-toi Une étoile Yes Très bien Toujours avec la chute incroyable D'Harry Potter Putain Il s'est accroché dans le vide Il va mieux le laisser escalader C'est toujours plus beau Regardez Oh Les blocs qui flottent Dans le vide Incroyable Inter-sidéral Bonjour Oh non Ça m'a l'air juste chiant Ça Ça m'a l'air juste chiant Ça Putain J'aime pas ça On va juste die Aïe comme des cons Meurs Je commence déjà à activer le prochain Parce que sinon ça prend trop longtemps Ouais c'est bon Harry C'est sauté assez loin quand même Oh le rire Le rire dégueulasse Qu'il y a en fond Non 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 Euh Euh Reste là Mais on le feront Moi j'aime pas les plateformes qui bougent Parce qu'à chaque fois Elles prennent 30 ans Pour revenir C'est bon ici Flipando Bon au moins C'est jouable C'est C'est facile à faire On va dire C'est pas que c'est jouable Mais enfin comment dire La C'est maniable C'est faisable C'est largement Putain les sauts ultra longs Qu'il y a fait Le rire dégueulasse Il y a un peu Ah quoi Quoi Non 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 Il y avait un truc là derrière Je veux récupérer Non Remmène moi là bas Saleté de truc Je veux Tout T'avoir Viens la étoile Ça va faire des points pour Gryffondor Viens faire des points Où il y a du feu Ah non c'est l'étoile qui crépite Ah non il y a du feu Comment ça y a du feu Ils ont foutu un feu sous le bas Ok Mais attends Mais il est où ce feu de merde Parce que ok Il y a des effets de lumière Mais Mais quoi Quoi D'ailleurs il y a un magnifique Faux raccord de texture ici Incroyable Il y a un bruit de feu Je sais pas d'où il vient Tout le temps va pas sans moi S'il te plaît Merci Je me respecte Hop J'aurais peut-être dû J'aurais dû sauter Sauter Et ensuite Appuyer Bon Sinon c'est joli Poudlard J'aime bien C'est pas mal En avant C'est bon On y est Incroyable Bon très bien On voit pas l'extérieur C'est assez flippant Oui Voilà Est-ce que nous y sommes Est-ce qu'on a fini Malheureux le livre sauvegarde C'est bon Bonjour Une porte Qu'est-ce que ça Voici un gnome Monsieur Potter Sachez que tous les gnomes adorent harceler les jeunes sorciers Pour réussir cet exercice Lancez lui un flippendo Pour le faire tomber Ils se déplacent rapidement Et peuvent vraiment devenir gênants Je suis la die Enfin Je vais te Bois Ok Ils sont trois Un m'aurait suffi Pour le début En fait Ah Ça va être la merde On va faire du tenron Bourrinage J'ai voulu faire du tenron De mon Harry Potter L'honneur les mecs Vous êtes pas trop morts Alors le vase Ils m'ont volé des dragées C'est con Le feu ça brûle dans les potards Qu'est-ce que je me pose J'ai voulu dans le feu Bon On se casse d'ici Putain il ne pouvait pas en mettre qu'un seul Au début Félicitations monsieur Potter Vous avez réussi l'exercice Super Vous avez ramassé toutes les étoiles Je donne donc 20 points à Gryffondor Et maintenant dépêchez-vous Vous allez arriver en retard A votre cours de balai volant Pourquoi est-ce qu'il me dit que je suis en retard Madame Bibin Est-ce qu'on voyait Ah merde On y était payé directement Bon Je vais le faire Ecoutez ça fera un épisode gigantesque Je suis Madame Bibin Votre professeure Pour votre première leçon Vous allez devoir voler A travers ces anneaux magiques Cool Dirige ton balai A l'aide des touches fléchées Ok Les touches d'accélération Et de frein Te permettent d'ajuster Ta vitesse de vol Ok Quelle touche fléchée ? Vous êtes QSD ou ? A mon coup de sifflet C'est parti Ou les vraies touches fléchées Ah oui d'accord Ah oui Très bien Donc on vole automatiquement Ok Touche Z pour ralentir Touche A Non Ça va pas être Z Ça va être Bibin Je passe dedans Alors d'accord A permet d'accélérer Z permet de ralentir Personnellement je ne ralentirai jamais Je pense Je suis un gros taré C'est trop chaud à contrôler Et on peut les mettre en inversé En plus Je sais comment D'accord Cet anneau devrait te donner du fil Du fil Et du fil Du fil à retordre On dit Putain le délire Sa mère C'est chaud Putain J'y crois pas Il y en a combien 82 Ok d'accord Je viens de lire ça En bas A gauche Ça va le bruit ? Pas trop saturé ? Et c'est maintenant Et c'est maintenant Avec des anneaux en mouvement Quoi ? Quoi ? Des anneaux en mouvement ? Blague ? Tu fonces dedans Tu fonces dedans Comme un gros tar Elle veut que On marche dehors C'est pas possible Putain C'est chaud On grimpe un peu Hop Tu as de sérieux ? Attends quoi ? Donc 15 points à Gryffondor Et toutes mes félicitations Tu es le premier élève Depuis 1867 A avoir découvert La pièce secrète A partir d'aujourd'hui Tu peux venir t'entraîner A voler quand tu veux Tu pourras accéder A l'option Dans le menu principal Mais est-ce que j'ai la carte ? Il est maintenant L'heure de ton cours D'enchantement A bientôt Harry Est-ce que j'ai la carte ? C'est ça qui m'intéresse Je me barre Les autres sont toujours là Depuis tout à l'heure Est-ce que Je veux la carte ? On va aller voir Dans le folio Magui Normalement Il devrait me le dire Est-ce que j'ai deux cartes ? Putain 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 J'ai pas la carte Ah Je suis fou Je l'ai pas La blague Je vais voir Si on peut pas la recommencer Si je peux pas Essayer de la revoir Bon bah écoutez Sur ce je vais vous laisser Parce que l'épisode Est déjà beaucoup trop long Il faut que j'entende d'autres Donc voilà Putain J'ai pas la carte Ça fait chier Si ça se trouve C'est dans le menu principal D'ailleurs on vient de s'entraîner Pour la rechoper Ou un truc comme ça Je sais pas Je sais pas Est-ce qu'il y a moyen ? Sinon on fait une croix dessus Et puis peut-être qu'on les récupérera Auprès de Fred et Georges Plus tard On a vu d'ailleurs A moyen de récupérer Celles que t'as pas trouvé Vraiment Enfin Le jeu est simple Donc d'ailleurs Il y a d'ailleurs possibilité D'avoir ça Après c'est vrai que c'est plus glorieux Si tu le trouves directement comme ça Et puis t'as moins A ton merdé que de rager Voilà Bon Normalement ça doit être largement possible Tu vois qu'il y a 1200 de rager Et puis 70 cartes planquées Il t'en faut que 24 C'est easy Non non mais ça se trouve Il y en a des différentes En fait c'est pour ça que ça m'intéressait Ça se trouve il y en a des Je sais pas Est-ce qu'on peut en raconter 24 maximum Ou est-ce que c'est les 24 même Et qu'en fait on en trouve A random à chaque fois Enfin que Fred et George nous donne A chaque fois Celle qu'on a pas eu Par exemple J'sais pas Harry Potter se gratte la tête Bref Oui non parce que du coup Du coup je me rende On peut lancer les flippants Le son est un petit peu En train de bloguer J'ai l'impression Bon bah écoutez Sur ce je vais vous laisser J'espère que cet épisode vous aura plu J'espère que ce playthrough Est-ce que cet épisode vous aura mis L'eau en bouche Est-ce que ce playthrough vous plaît Ça y est On est parti Pour le playthrough sur Harry Potter J'espère que ça va vous plaire J'espère que vous serez nombreux à suivre Parce que pour moi Ça va être une aventure assez sympa Donc J'espère que ça va vous plaire Parce que C'est pour balancer les flippendo partout Voilà Donc j'espère que ça va vous plaire J'espère que vous serez nombreux à le regarder N'hésitez pas surtout à mettre des pouces vers A la vidéo Et à vous abonner à la chaîne Bien sûr Pour suivre le reste de l'aventure Alors que je spam comme un gros tard Des flippendo N'hésitez pas également A me faire part en commentaire De nos avis Etc Dites moi Si C'est des trucs que j'ai raté Si c'était juste pas possible D'avoir la carte Des trucs comme ça Enfin N'hésitez pas à me le dire En plus j'ai même pas l'impression D'avoir fait tous les anons N'y a rien Enfin Space quoi J'ai l'impression qu'ils ont mis un timer ridicule Alors qu'il y a beaucoup trop de trucs à faire Vous êtes un petit peu trop Un petit peu trop abusé La vitesse du balai Vous pensez que le balai est plus vite que ça Je pense Je sais pas Enfin bref Donc du coup Pouce vert Commentaire Abonnement Et également Suivez moi sur twitter Histoire d'avoir les Directement les publications Les sorties Sur vos twitter Voilà Comme ça vous serez directement au courant Ça ira plus vite Voilà Allez sur ce Salut à tous Et à la prochaine Allez hop Sous-titres par Jérémy Diaz